Alassane Ouattara a parlé à son peuple à la veille du Nouvel An. Il a parlé le cœur plus léger que les autres années, dit-il. Certainement parce que la Côte d'Ivoire dont il rêve se dessine à ses yeux. Des signaux économiques au vert avec des perspectives encore plus reluisantes qui lui permettent même de déclencher le compte à rebours de l'émergence annoncé pour 2020. Cet objectif ne saurait cependant être atteint sans la paix. Le président de la République en est conscient. Alassane Ouattara, disciple de l'apôtre de paix Félix Oufo-Boigny, embouche encore une fois la trompette de la paix pour appeler tous les Ivoiriens à l'unité. Le processus de réconciliation est un chemin de non-retour, semble-t-il dire. Alassane Ouattara ira jusqu'au bout de la course. Il s'y est déjà engagé en procédant à la libération de plusieurs prisonniers politiques. Certains de ceux encore restés en prison seront assurément libérés au cours de l'année 2014. Le chef de l'État révèle dans son discours avoir demandé à la justice d'examiner à nouveau une mesure de mise en liberté provisoire. Une bonne nouvelle qui devrait contribuer davantage à la décrispation du climat politique et ramener les sceptiques autour de la table de dialogue. Autre point abordé par le président Alassane Ouattara, la question des Ivoiriens réfugiés à l'extérieur. S'il est vrai que plus des deux tiers du contingent sont retournés au pays, il est aussi vrai qu'environ 80 000 continuent de souffrir à l'extérieur. La politique de retour volontaire se poursuivra, a promis le chef de l'État. Au total, un discours apaisant et rassurant qui démontre une évolution de la situation sur la scène politique. Un discours qui révèle aussi que les adversaires politiques sont désormais appelés frères et sœurs, qui révèle également que le débat démocratique est une nécessité et la réconciliation un impératif. Sous-titrage Société Radio-Canada